Père, aussi arrogant que tu le fus, aussi autoritaire, aussi sûr de toi, tu eus le sort de tous les pères. Tu fus exclu de l'arbre. Ta toute-puissance ne put rien contre la sape sourde, scrupuleuse et persévérante de ta propre femme. Comme un vieux lion, tu perdais petit à petit de ta superbe. Nous te négligions, nous ricanions dans ton dos, nous te critiquions tout le temps, nous ne te craignions plus, tout ce que tu faisais était nul. Tu t'es devenu un gâteau, un de trop, et nous cherchions à nous débarrasser de toi. Moi qui te parle, à force d'écouter les commentaires de ma mère et de mes grandes soeurs, j'eus de temps en temps des envies parricides. Oh, rien de grave, juste des envies de devenir le héros de la famille en la débarrassant de toi. Je ne sais pas, là, si je peux continuer, mais je ne terminerai peut-être pas, un dernier passage. Alors, c'est un passage, je vais expliquer un petit peu la situation. Comme les enfants de ma génération ont joué souvent dans la rue, et il nous arrivait souvent de voler les pommes des voisins. Donc, le personnage est en train de jouer avec ses camarades, et à un moment donné, il va escalader un arbre, et il va essayer de voler les pommes. Malheureusement, le propriétaire est venu, et c'est lui qui est tombé dans le pont. Alors, il raconte un petit peu cette... J'échouais dans le bras du propriétaire de la maison. Il me traîna chez lui, en m'injuriant, me giflant, et moi, pleurant à chaudes larmes, suppliant, m'accrochant à son pantalon. Je jurais par tous les dieux et tous les seins que je ne recommencerai plus. Mes implorations l'énervaient davantage. Comme réponse à mes conjurations, je recevais des gifles et des coups de pied. Sa correction fut disproportionnée. Son acharment avait quelque chose d'incroyablement cruel. Il se vengeait sûrement encore frêle de la laideur de sa femme, de son échec social et de la misère de son existence. Je fus le prétexte à l'effusion d'une vente d'étalons longtemps prisonnière. Sa grosse femme, qui était sortie de la maison en entendant ses cris et mes supplications, au lieu de le raisonner, a pris tout jeter l'enfant du voisin qu'une réprimade verbale aurait suffiée à corriger, lui ordonna de m'emmener au commissariat. Je me voyais déjà torturé par mes policiers, à l'époque et aujourd'hui encore, la simple référence au commissariat paralysé les plus téméraires. Je me voyais condamné et emprisonné. La peur me tordait devant lui. Voyant que l'homme était décidé à faire plaisir à sa femme, j'essayais de m'extirper de sa poigne. En vain, j'étais paralysé par la peur. Ce fut là que se produisit ce que, je, hors de honte, j'ai toujours su. Alors que l'homme, hors de lui, enfonçait son pied dans son ventre pour mieux me maîtriser, les peines de mon corps et j'ai perdu toute la selle de mon effroi. En ce moment, le commissariat, les policiers, l'accusation, la torture, la honte de la famille importaient peu. Je m'en foutais royalement. L'important, le plus important était que personne n'eût écho de mon véritable déshonneur. C'est difficile de choisir un autre.